Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo a pour but de clore définitivement ce conte pour enfants qu'on a appelé le voyage sur la lune. Un conte pour enfants qui était très divertissant et tout pendant des années. America, America, bon voilà. Mais maintenant on va clore définitivement ce truc là. Bon, nous n'avons jamais été sur la lune. C'est définitif, c'est clair, c'est précis. Alors, nous allons le prouver ici et maintenant. Et on va clore ce chapitre définitivement. Alors nous sommes bien d'accord, nous n'avons jamais été dans l'espace dans les années 1800. On est d'accord ? Bon, nous n'avons jamais été sur la lune dans les années 1800. D'accord ? Bon, on nous raconte qu'on a été sur la lune en 1969. C'est ce qu'on nous raconte. Bon, on est donc d'accord, on n'a pas été sur la lune dans les années 1800. C'est clair et net. Bon, le problème il est là en fait. C'est que je suis tombé sur un ouvrage qui s'intitule Les cycles illustrés, révolution astronomique, nouveau système du monde. C'est un ouvrage dont l'auteur est Jules Maigron. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ouvrage a été publié en 1866. Et là, il y a un petit problème en fait. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va lire tout de suite la partie qui nous intéresse. Et vous allez comprendre que toute cette histoire de voyage sur la lune, c'est une vaste invention. Lisons tout de suite le passage qui nous intéresse. Je cite. Je crois qu'on peut s'arrêter là. « Vous verrez ce globe satellitaire en pierre. » Nous sommes en 1866. Comment le monsieur qui a écrit ce livre en 1866 peut deviner, 103 ans avant qu'on aille sur la lune, comment peut-il deviner en 1866 que la lune est en pierre ? Parce qu'il l'a inventée tout simplement. Il a inventé cette histoire. Lui et d'autres personnes. Alors, on continue à lire, mais bon, là je crois que c'est déjà plié. « Vous verrez ce globe satellitaire en pierre, d'un seul corps sphérique, calciné, desséché par le soleil, sans végétaux, sans animaux, sans eau, sans mer, sans atmosphère, sans cailloux, sans terre, ni sable, ni poussière. Et si vous accrochez le thermomètre rue au mur à une aspérité de roche lunaire ? » On est en 1866. Comment ce monsieur peut savoir que la lune est rocheuse ? Personne n'est encore allé dans l'espace. Personne n'est encore allé sur la lune en 1866. Comment il peut le savoir ? Donc, vous voyez que tout ça est une vaste invention. Ces gens-là ont inventé une histoire à la lune. Ils ont inventé une surface à la lune, une matière à la lune. Etc, etc. La réalité, c'est quoi ? C'est que la lune est un luminaire, tout simplement. Donc, voilà un ouvrage qui met définitivement un terme à cette croyance sur le voyage sur la lune. Une croyance qui a fait long feu, il faut reconnaître. Mais bon, tout ça n'était que du vent. Un château de cartes scientifiques. Une vaste fumisterie. Ah, j'ai envie de le chanter. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. La NASA nous prend pour des prunes. C'est pas mal. Les médias du monde entier nous en fument. Papi Neil Armstrong a fait de la thune. Ça rime ? Ah bah oui. Ah bah tant qu'on y est, on peut chanter, ça. Ah bah oui, c'est un conte pour enfants, donc on peut le chanter. J'ai presque envie de le faire à la basse. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. La NASA nous prend pour des prunes. Les médias du monde entier nous en fument. Papi Neil Armstrong a fait de la thune. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. Pourquoi pas ? Nous ne sommes jamais allés sur la lune. La NASA nous prend pour des prunes. Les médias du monde entier nous en fument. Papi Neil Armstrong a fait de la thune. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. La NASA nous prend pour des prunes. Les médias du monde entier nous en fument. Papi Neil Armstrong a fait de la thune. Les médias du monde entier nous en fument. Nous ne sommes jamais allés sur la lune. La NASA nous prend pour des prunes. Les médias du monde entier nous en fument. Papi Neil Armstrong a fait de la thune. Mes lox ? Ah, où sont passés mes lox ? A. Les médias du monde entier nous en fave. Les médias du monde entier nous en fave.